Courrier du cœur ! De moi pour l'avoir vécu, si tu te dis mais... C'était là ! Et je voyais pas ! Euh... Je pense que c'est une bombe à retardement. Une rupture en trop. Cher Solange, merci pour ton écoute et la délicatesse avec laquelle tu reçois ces histoires. Ma dernière histoire d'amour a pris fin en janvier. Il était déjà parti, à intervalles réguliers, pour toujours finalement revenir. Cette fois, j'ai l'impression que c'est pour de bon. Pour lui, comme pour moi. Plusieurs tempêtes me traversent depuis. Difficile d'abandonner l'espoir de réparer un jour cette relation et de replonger dans notre complicité rare et si réconfortante. Avec lui, j'avais l'impression pour la première fois d'être comprise et aimée pleinement. Aussi, j'ai peur de ne jamais trouver une relation qui fleurisse à la mesure de mon désir. Que c'est fini pour moi. Que je n'aurai plus la force. Que personne ne m'aimera plus assez. Alors ma question est, comment faire pour dire au revoir et rouvrir les portes à quelqu'un d'autre ? Affectueusement, A. Ma chère A, je me reconnais dans ton message. Et je sais combien ça peut être lancinant. Quelqu'un avec qui on trouve une complicité telle et avec qui malgré tout... Les circonstances font qu'on n'y arrive pas. Les ruptures, et sans doute tu le remarques et tu le vis, sont des moments de grande richesse, d'apprentissage. Je pense que ce qu'on peut comprendre de plus fondamental dans ces situations-là, de grandes douleurs, vraiment comme si on nous arrachait un membre, où le monde s'écroule, où on ne trouve plus le sens, c'est d'apercevoir que ce n'est pas possible d'investir autant de son bien-être dans quelque chose qui a l'air de pouvoir nous échapper. Donc dans ces cas-là, la vie nous donne une occasion de voir, d'expérimenter ça. Tu dis que tu as l'impression que cette fois c'est pour de bon pour lui comme pour toi, donc la question de l'au revoir, elle a l'air d'être déjà un peu en cours, que peut-être cette énergie un peu fébrile qui faisait toujours que vous vous retrouviez, là, peut-être elle se résorbe dans l'idée que j'invente, je ne connais pas tous les détails, mais que cette intermittence est épuisante ou ce n'est pas viable, ou pas tenable, pas bon. Il n'y a rien à faire pour ouvrir les portes à quelqu'un d'autre. Là, il semble y avoir un grand truc à digérer, donc c'est le temps de ça, qui peut être vraiment beau. Quand tu dis, c'est fini pour toi, tu n'auras plus la force, personne ne t'aimera plus assez, tu ne vas pas trouver une relation qui fleurisse à la mesure de ton désir, tout ça, ce n'est pas la question juste maintenant, ce n'est pas la question. On a beaucoup investi dans attendre, attendre de quelqu'un qui nous aime, attendre d'une relation qu'elle nous satisfasse, attendre un complice pour vivre certaines choses, pour imaginer certains projets, et là, c'est des modèles culturels, sociaux, qui sont très, très envahissants, qui nous induisent en erreur. La source d'amour, elle est en toi, depuis toujours et pour toujours. et elle est infinie. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire la croix sur quoi que ce soit, ou renoncer. Mais peut-être, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de dissonant dans l'idée que on attend quelque chose de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter fondamentalement, parce qu'il a sa vie, il a ses humeurs, il y a de l'aléatoire dans tout ça. Donc c'est plus possible, peut-être à un moment, cette rupture de plus, comment tu as dit ? Cette rupture en trop, elle te dit ça, elle te dit, ma chère A, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui te faut, qui te manque, qui t'aimera pour de bon, ou de manière à te contenter. Ça ne peut pas. L'amour est le sentiment d'être vu, d'être comprise, d'être aimé, d'être, de faire partie. On peut le trouver à tellement d'endroits qui ne sont pas la relation amoureuse, romantique, passionnée, passionnelle. Tu sais, c'est presque le même mécanisme qu'avec certaines activités. Peut-être tu le vois mieux si on le dit comme ça, qu'avec certaines substances, ou qu'avec certains objets, on se dit... Moi, je me le suis beaucoup dit avec les vêtements à un moment. C'était tellement compliqué. Ça a l'air absolument frivose que je vais dire, mais j'avais l'impression que quand je trouverais mon style, alors je serais absolument à l'aise dans le monde où je serais définitivement belle ou libérée ou pleine ou entière ou libre. Ou pareil, longtemps, je me suis dit ça avec les créations ou la réalisation artistique où, tu vois, ça peut être, je ne sais pas, faire un film, publier un livre, accéder à un certain statut, avoir une certaine reconnaissance, avoir l'approbation de certaines personnes ou avoir un certain type de sexualité ou pouvoir acheter un bien immobilier ou pouvoir partir en vacances un certain nombre de fois dans l'année, dans certaines destinations pour une certaine durée. Tout ça, c'est la même chose. C'est le malentendu de la personne qui se sent vulnérable et séparé qui se figure que la réalisation, que l'accomplissement, que la plénitude va avoir lieu dans quelque chose qui est à l'extérieur d'elle. Parce qu'elle se sent exclue du tout. Elle se dit, ah, voilà, un amour, un amour qui serait, d'une certaine façon, va me faire sentir réappartenir au tout. Sauf qu'on n'a jamais été séparé du tout. On est la vie, on est l'amour, on est ça, on baigne dedans. Sauf pour la petite personne, le petit moi séparé qui a l'ego et qui, ben oui, à un moment, dans notre incarnation humaine, a vécu cette chose assez traumatisante de passer d'un état de béatitude incorporée dans un ventre au chaud comme ça à la séparation initiale d'avec la maman. Et, alors, c'est peut-être complètement perché ce que je raconte. Mais voilà, qui nous fait penser qu'on est, nous, là, une sorte de individu coincé dans un sac de chair et, nous, là, avec ça et que on est seul au monde et qu'il nous faut des trucs pour retrouver le sens et l'appartenance et l'amour. Sauf que tout est déjà là et il y a ces illusions, il y a ces illusions des sens, qui sont très convaincants par moments, qui nous font croire qu'il manque, il faut, il y a des objectifs, il y a des expériences qui peuvent me faire sentir augmentée. Sinon, je me sens diminuée. Je n'ai pas d'amoureux, je suis diminuée. Je n'ai pas le travail qui correspond à ma passion, je me sens diminuée. Je n'ai pas tel poids, telle apparence, je me sens diminuée. Je n'ai pas eu ces parents qui auraient pu tellement me donner, alors je me sens diminuée. Et on peut utiliser tout et n'importe quoi là-dessus. Donc la rupture de trop, elle te dit ça, elle te dit « Ah ! Regarde, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aimer et qu'il ne faut plus célébrer la vie avec quelqu'un. Mais attendre que cette personne te voit à ta place, ça c'est dangereux. Et la douleur, elle ne fait que te dire ça. Elle ne fait que te dire « Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, tu n'as pas compris. Elle te dit ça, tu n'as pas compris. Ce n'est pas lui qui peut te voir. Il peut te voir par moments. Mais l'espèce de stabilité qu'on recherche tous, la stabilité et la plénitude d'un truc stable et durable et profond et complet et qu'on peut ressentir dans des moments de passion avec quelqu'un, ça, ce n'est pas à chercher dehors, ce n'est pas à attendre du dehors parce qu'à tous les coups, on sera déçu. Et la vie, elle ne va faire que nous rappeler ça. C'est tellement dur d'en être là et à la fois d'une certaine façon, c'est un trésor en potentialité. Parce que quand toi, tu vas voir et peut-être tu l'as déjà vu, mais quand tu vas voir la richesse de ce qui est dispo déjà là, tellement et que tu n'as pas vu, tu vois, c'est des moments de moi, pour l'avoir vécu, si tu te dis mais c'était là et je ne voyais pas, tu vois, c'est juste fou. Donc je suis excitée pour toi, pour cette découverte qui aura lieu maintenant ou demain. Et à ce moment-là, si tu veux, les autres, eh ben, ils vont croiser ta route et tu vivras de bon ce qu'il y a de bon à vivre avec qui se présentera et ça ne t'appartiendra pas de décider et ce ne sera que du bon comme un papillon qui se pose sur ton épaule. Puis on va continuer de rêver, on va continuer de fantasmer, on va continuer de penser qu'on manque, ça fait partie du jeu d'être un humain mais ça sera mieux vu pour ce que c'est. Juste une sorte de malentendu passager, une petite fièvre ou une grosse fièvre. Une grosse fièvre, j'en ai, j'en ai plein. Voilà. Et puis en attendant, beaucoup de douceur. Je t'embrasse. Courrier du cœur. Bonjour Solange. Je suis depuis plusieurs années dans un tourbillon émotionnel que rien ne semble calmer et je me sens terriblement seule. Aucune de mes amies ne semble comprendre. N'ayant jamais été dans ma situation, je me suis dit que peut-être ton regard extérieur pourrait m'éclairer. Je suis avec un homme formidable depuis maintenant huit belles années. Nous avons traversé des épreuves avec brio sans jamais laisser les événements attacher notre belle relation. J'ai l'impression que nous avons grandi et évolué ensemble dans la même direction. Sur bien des aspects, j'ai l'impression qu'il est le seul à me comprendre et à m'accepter tel que je suis. Nous partageons un quotidien rempli de petites et grandes attentions. Bref, tout ce qu'on peut attendre d'une relation saine et épanoui. Seulement, parce qu'il faut bien un bémol à cette histoire pour que je t'écrive, je suis profondément malheureuse dans la ville dans laquelle nous habitons. La question de déménager ne se pose pas. Il habitait déjà ici avant qu'on se mette en couple. Il y a ses amis et sa famille. Il est propriétaire de son logement en CDI depuis dix ans. Plus encore, je n'ai pas de projet de vie alternatif et viable à lui proposer dans une autre ville. Je ne pourrais jamais lui demander de tout quitter pour moi sans garantie de trouver le même confort ailleurs. Il ne voit aucun problème à ce que je parte un voyage plusieurs semaines sans lui si besoin, ce que j'ai déjà fait, car nous avons une relation de confiance mutuelle. Mais aujourd'hui, ces quelques semaines d'aventure ne me suffisent plus. Le quotidien m'étouffe, j'ai envie de retourner vivre à l'étranger où je me sentais si bien il y a encore quelques années. Nous en avons discuté plusieurs fois. Ce n'est pas du tout quelque chose qui l'attire, au contraire. Il aime sa région et s'y sent bien. Tu comprendras que l'amour ici n'est pas le problème, ce sont les à-côtés. Dois-je quitter l'homme que j'aime et mettre un terme à cette si belle relation de 8 ans pour pouvoir enfin vivre ma vie ? Ou dois-je oublier mes rêves, mes ambitions, mes projets de vie à l'étranger par amour ? Le choix est cornélien, j'ai l'impression d'être profondément égoïste et je culpabilise énormément de vouloir sacrifier notre couple pour moi seule. Merci d'avance pour ton aide précieuse. Tu dis je n'ai pas de projet de vie alternatif et viable à lui proposer dans une autre ville. En as-tu un à te proposer ? Qu'est-ce qui t'empêche de construire une alternative qui prenne en compte tes besoins et qui ne veuille pas forcément dire le quitter ? As-tu déjà pensé à ça ? Dans ton message, je lis un peu des absolus et évidemment que le choix paraît cornélien quand il est posé comme ça. tu vois c'est soit le quitter et éventrer une si belle relation ou soit oublier tes rêves et tes ambitions et c'est un tout petit peu dramatique. Un tout petit peu dramatique. Je pense qu'il y a il y a d'autres possibilités. Je ne sais pas si c'est forcément à l'étranger que tu veux vivre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre ville pas trop loin où tu puisses tester quelque chose pour toi ? Moi, je trouve ça beau et je connais les relations longues. Dans les relations longues, il y a un moment où en fait, c'est vrai, il y a des choses, on évolue, on évolue et parfois pas exactement au même rythme mais dans la même direction. on évolue, on continue d'avoir envie de partager des choses mais ce n'est plus les mêmes et ce n'est pas forcément coordonnable comme c'est et donc l'un des enjeux des relations longues, je pense, c'est de savoir soutenir la croissance et l'évolution des deux en injectant un peu de créativité et de compromis et de le voir peut-être comme un jeu ou une expérience, tu vois, un territoire d'exploration. Ce serait quoi si toi, tu choisissais une ville pas trop loin et que tu essayais de voir comment vous vous faites avec ça parce que tu vas apprendre plein de choses sur toi, sur ton indépendance, sur écouter, écouter ce qui a besoin d'être entendu en toi de désir d'un ailleurs tu vois, c'est important d'écouter ça parce que comment tu comment tu veux vivre un amour où il n'y a pas la place d'écouter ce qui s'exprime en toi. Tu sais, comme être un peu dans une cage, quoi, c'est pas la liberté, c'est pas l'épanouissement, vraiment. Peut-être il y a aussi la question de le couple, ça doit être d'une certaine façon, oui, mais peut-être il y a plein d'autres façons. Est-ce que c'est nécessaire de cohabiter pour un certain temps ? Est-ce que tu peux imaginer une vie intermittente avec lui ? C'est vraiment là, tu vois, tu ouvres une page blanche et tu te dis ok, j'ai cette relation que j'aime, que j'estime, qui est là, mais le contexte de vie ne me convient plus. Ok, j'ai essayé, je lui, apparemment, vous avez discuté, je connais pas la nature des discussions, il a été possible d'envisager de partir avec lui, je crois, et ça, c'est pas son délire à lui. Donc, ce serait quoi ? Comment tu te vois ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemblerait à quoi ? Un quotidien où tu t'écoutes, tu respires, tu te sens libre ou tu peux, tu vois, tu peux être pleinement toi ? Ça ressemble à quoi ? Rien que de laisser l'espace de rêver à ça, juste imaginer c'est où, c'est dans quelle sorte d'habitat, dans quelle sorte de ville, dans quelle sorte de quartier, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, enfin, j'en sais pas, comment tu t'habilles, lui, tu veux le voir combien, quand, comment, est-ce que c'est, tu lui demandes de venir parce que toi, tu t'en as marre de cette ville, enfin, je sais pas, c'est comme si, tu vois, je sais pas, sois la princesse de toi-même et dis-toi, petit génie, exauce ça, et en l'oubliant un peu lui, parce que bon, tu vois, parfois, on se perd dans l'autre, donc lui, on l'oublie un peu et tu te concentres sur toi, ça ressemble à quoi ? Ce qui te fait vibrer, tu vois, ce qui te dit, ah oui, ça, ce serait ça. Et si toi, t'es aligné avec, je veux servir, je veux me libérer de cet étouffement, je veux servir ce truc qui demande à être vécu, ben, je pense, ça sera plus simple de lui en parler et que s'il y a de l'amour et un désir de continuer à acheminer ensemble, ben, les solutions, elles vont s'échafauder aussi. Sois très attentive à ce qui a l'air de se dessiner, parce que si tu nies ça, si tu fais taire ça, ça va ressortir forcément un moment. Si, ça vaut pas le coup. C'est mon avis. Pour moi, c'est pas ça l'amour. C'est du sacrifice. Alors, pour certaines personnes, ça se vit comme ça l'amour, mais je pense que c'est une bombe à retardement. Donc, au lieu de penser, soit je dois quitter, soit je dois oublier mes rêves, ce qui est impossible, c'est le choix impossible, essaye de dire, c'est quoi ? Admettons, pendant un mois, une petite expérience. Peut-être, c'est pas partir très loin. Peut-être, c'est partir dans une grande ville qui t'attire un peu ou moyennement ou il y a quelqu'un que tu connais ou... Et essayer quelque chose pour un mois. Tu me dis quoi de ton travail ? J'ai pas d'infos sur ton travail, mais apparemment, tu peux voyager. Et puis après, l'autre question, c'est si tu te sens enchaînée à lui, c'est peut-être qu'il faut un petit peu interroger ça. Parce que l'amour, il veut se métamorphoser avec vous. C'est ça. Écoute ton cœur. Je t'embrasse. Ok. Coupé.